bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors j'espère que vous allez bien alors je vais vous montrer dans ce tuto en fait comment trouver des mots clés et en fait je vais vous montrer ça avec l'outil que j'utilise en fait c'est le je dirais c'est le pour l'instant l'unique logiciel que j'ai acheté pour rechercher des mots clés l'unique outil disponible sur internet donc il s'appelle long tail pro et et donc je vais vous montrer en fait c'est c'est hyper simple d'utilisation et en plus c'est quand même hyper fait il vous trouve des super mots clés il alors il a des spécificités il a été étudié pour ce qu'on appelle la longue traîne cet outil c'est à pour vous mettre en relief les mots de longue traîne les mots clés de longue traîne que vous pouvez utiliser pour percer faire percer votre site internet sur ses sur ses longues de traîne par exemple c'est les mots clés où il ya comme là ici vous voyez à l'écran recettes friandises pour chien voyez ça c'est un mot clé il ya quatre mots dedans donc c'est un outil voilà spécialisé pour l'homme de très pro pour la longue traîne alors moi je maîtrise pas encore tous les toutes les choses qui a dedans mais c'est vrai je m'en sers surtout pour trouver des mots clés et il va vous mettre ici en jaune ou en vert les mots clés avec une faible concurrence sur lesquels vous pouvez vous positionner assez rapidement donc il vous met en relief les mots clés que vous pouvez exploiter sur l'aveur age sur le on appelle ça à vg qui world compétitiveness voilà donc voilà quand vous avez des petits codes couleurs comme ça c'est que c'est hyper intéressant selon l'ompe et pro on commence à marcher l'ompe et pro c'est à dire que bon moi j'ai un code puisque je j'ai acheté le l'outil alors en fait c'est simple alors vous que voyez pour moi ici j'ai plusieurs projets donc quand je sais que j'aime des listes de mots clés que je vais vouloir garder comme ça pour à long terme pour mes clients je fais ici je vais sur le plus là j'ai tapé friandises chien parce que ça va être sur cette thématique où je vais travailler et donc voilà vous faites plus vous entrez dans le nom du projet en fait à voyons j'en ai plusieurs ici voilà et ensuite vous pouvez taper un mot clé ou plusieurs mots clés c'est à dire vous faites par exemple je pars avec friandises chien par exemple ensuite vous mettez une virgule tac et voyez vous pouvez faire une recherche avec plusieurs mots clés ou alors vous pouvez partir sur un seul mot clé mais vous pouvez faire une recherche avec cinq mots clés one sur un sur cinq et comme ça du coup sur une seule ligne vous aurez la totalité des réponses et des des recherches que l'outil vous aura fait moi au début j'en mettais qu'un au début j'ai commencé avec l'outil je mettais un mot clé à la fois alors ici vous pouvez choisir le nombre de requêtes enfin le nombre de réponses ou de suggestions que vous voulez par mot clé on pourrait mettre 10 20 40 voilà un réglage important au début moi je me faisais attraper là c'est important de vous mettre en fr et là en france si vous êtes en france parce que sinon vous allez avoir moi au début je me trompais je l'essai états unis là haut et je me retrouvais avec des des mots clés pour les états unis donc ça m'intéressait pas donc pensez vraiment à corriger ici et donc vous mettez dans moi par exemple la voyez sur les réponses que vous voyez ici bas là dans la liste moi j'aimerais rentrer ici cinq mots clés 25 je recherche des mots clés en fait je les connaissais pas donc j'ai mis friandises de chiens friandises de chats acheter friandises voilà j'ai mis 40 ici et puis là j'avais rendu je lui ai demandé de pas me donner les réponses en dessous de 25 recherches mensuelles donc en fait j'étais à l'aida à 20 c2 options et là j'ai demandé pas moins de 25 recherches mensuelles voilà et enfin ce que j'ai fait après j'ai fait oui tu as attendu je peux pas me mettre en français parce que là en fait voyez on l'a qu'en anglais ou espagnol on n'a pas on n'a pas le on n'a pas le 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 manager en français n'a fait bon ça va il n'y a pas trop de d'indices 20 trop de trucs compliqués donc j'ai fait ritueux et donc attendez je vais mettre la photo je vais réduire ma photo là voilà donc en fait vous avez donc alors vous faites retrouve richeux et il va calculer bon en fait vous allez voir le tout qui va tourner ça va assez vite et là vous allez avoir les tous les mots clés les keywords ici vous allez avoir plusieurs indicateurs donc le avg keyword compétitiveness que je vous disais le volume le bid c'est ce suggested advertiser bid is calculated by taking into account cpc c'est par rapport aux publicités google ads en fait là il vous dit le nombre de mots donc là il ya que deux mots là il ya quatre mots dans ma c'est une longue traîne c'est dire quand il ya trois quatre mots là c'est une très longue traîne croquette pour chat royal canin il ya cinq mots clés valeur ranking alors ça c'est par rapport aux publicités google awards aussi ça c'est à la langue et ça c'est la localité donc bon moi les trucs ça je me regarde pas trop c'est vrai je regarde surtout le volume et puis surtout ici là pour la faisabilité en fait on va dire et comme je vous disais c'est bien si vous avez des couleurs orange comme ça ou verte verte c'est encore mieux eh bien c'est des mots clés à à exploiter voilà c'est des mots clés à exploiter avec des volumes de recherche intéressant voyez donc moi ici je vais avoir de quoi m'amuser en fait sur ce mot clé sur cette thématique donc par exemple j'ai un client qui veut vraiment que on mette en priorité cet objectif là c'est à dire attirer du trafic pour des gens qui recherchent pour leurs animaux pour leurs animaux domestiques pour les chiens et chats qui recherchent des friandises naturelles par exemple eh bien on va faire en sorte que ces gens là découvrent l'entreprise et que ben ils achètent leurs leurs friandises naturelles sur leur site internet sur leur boutique en ligne alors moi ce que je fais c'est que une fois que j'ai ça alors je peux attendez je sais pas si je dois je me rappelle plus si je dois tout cocher ou pas alors bon ce que je vais faire je vais faire export parce que je me rappelle plus je vais faire export donc alors attendez là j'ai fait export alors je me mets à fait sur le bureau ah oui je vais vous montrer vous allez voir on va se mettre ici alors on va se mettre là et vous allez voir ce qui est génial avec avec google sheets alors vous allez voir je vais me mettre je vais me mettre sur mon drive alors vous allez voir ça va être génial avec google sheets vous allez pouvoir importer votre tableau alors bon moi je vais me mettre en mettant sur je vais aller dans mon dossier client là je vais me mettre ici par exemple et là voilà je vais faire un nouveau nouveau google sheets feuilles de calcul vierge alors ça c'est la petite technique en plus qui est hyper intéressante ça et là je vais faire fille alors je vais laisser tourner là je le laisse tourner voilà il tourne on attend qu'il se mette en place le fichier bon chargement en cours alors chargement voilà on va y arriver c'est un petit peu long je vais mettre je vais le donner un nom déjà de tant qu'il je sais pas qu'est ce qu'ils cherchent alors en priant disent chien et chat avant il cherche mais c'est un peu en bas alors on va faire importer on va faire importer vous allez voir alors importer friandise chien créer le feuille de calcul tout détecter automatiquement blablabla bon comme ouais bon là je fais du coup je laisse comme ça par défaut je fais importer les données après chez voilà ouvrir maintenant voilà friandise voyez là il m'a l'a ouvert à il m'a l'ouvert dans un autre dossier mais c'est vrai avoir alors vous faites remplacer la feuille de calcul voyez voilà on peut faire ça ah oui voilà on fait remplacer ici remplacer la feuille active ou ça alors voilà on fait ça il ya deux solutions soit on ouvre dans un autre fichier soit on alors je vais faire ça comme ça il garde ma ma page là alors comme ça ma feuille je la garde partout si je me déplace mon excel après je pourrais le garder partout et donc voilà voilà et ici donc voyez j'ai mais j'ai mes mots clés ici voilà voilà et du coup ici voyez je peux avec ça c'est génial parce que alors par exemple je peux centrer bon voilà là je peux mettre centré aussi bon voilà 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 donc après vous faites votre juste votre petit bon votre petite si vous voulez organisation 1 alors moi je vais mettre juste ici alors par contre si je vais grossir parce que là c'est juste encore 10 je vais mettre au moins encore 12 tac oh mais c'est pas là voilà voilà alors ce que je vais faire ce que j'aurais pu faire c'est average alors qu'est-ce que c'est que j'avais là alors par contre c'est vrai que j'ai pas gardé les couleurs voyez ici bon j'avais des les couleurs là à limite ça c'est bien peut-être de les reporter par exemple par exemple ces indices qui qui nous disent que ces mots clés sont pertinents en fait par exemple fréandise pour chien 30 voyez je peux me garder un peu le code couleur comme comme il disait là vous voyez comme voilà gardé un petit peu ça 30 30 par exemple celui qui est à 24 là tac alors la couleur elle est un peu terme bon vous voyez donc enfin voilà c'est à dire je peux après j'ai quoi ici j'avais le mot clé recette friandise pour chez moi jambon 25 tac 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 voilà donc en fait voilà je peux trier alors bon ça compétiteur height là il y a beaucoup de compétiteurs alors vous voyez après bon on peut nettoyer bon après je pense que voilà ça c'est les mots clés déplacer insérer supprimer bon ça je vais la supprimer ça ça me couper bon je le mets là éventuellement ça on va pareil couper on peut le mettre là mais ça je ne m'insère pas en général vous voyez bon compétiteur c'est pareil bon si on veut le garder pour le voilà bon on peut le garder quand même mais ce qui va m'intéresser moi voilà c'est ça ça j'en supprime voilà moi ce qui va m'intéresser voilà c'est surtout ça ici alors donc voilà ben du coup voilà vous êtes à l'aise vous voyez si vous ne voulez pas à chaque fois ouvrir réouvrir Longtay Pro du coup vous avez de votre liste de mots clés qui sont disponibles maintenant sur Google Sheets donc ça c'est une chose géniale parce qu'on peut exporter et tout voilà donc et après et ben voilà soit vous profitez des voyez friandises naturelles pour chiens donc là il me dit que ça c'est pertinent pour moi alors je vais me mettre ici voyez après il me dit que friandises naturelles pour chiens au jambon il me dit que c'est pertinent aussi pour moi donc je vais me le noter comme bon pareil ouais bon les couleurs voilà bon je veux voilà les couleurs donc donc voilà donc ce que friandises naturelles chien voilà alors soit bon évidemment je peux profiter de ces de ces de ces conseils ici friandises naturelles chien voilà il y a celui-là aussi qui me met bon ça tombe bien c'est les mots clés que je voulais travailler ça donc ça tombe bien tac vous voyez ça c'est les mots clés que je voulais travailler donc ça ça va faire partir de mes priorités donc je vais créer des contenus autour de ces de ces mots clés là de ces requêtes là après il y a bien sûr évidemment celui-là friandises pour chien friandises pour chat donc voilà là j'ai de quoi travailler donc et après bien sûr il y a cela bien sûr il y a cela aussi voilà recettes friandises enfin voilà après je peux faire plein de contenus autour de ça voilà donc en fait voilà ce que je voulais vous montrer c'est pour vous pour vous faire découvrir un peu Longtail Pro si vous êtes intéressé par l'outil je vous mets dans la description de la vidéo comment dire un lien pour aller sur le site alors c'est un lien affilié si vous commandez vous n'allez pas payer plus cher en passant pour mon lien vous risquez même d'avoir une promo je ne sais plus comment il fonctionne mais je ne sais pas si vous n'allez pas avoir une promo si vous inscrivez avec mon lien il faut voir en tout cas vous ne payerez pas plus cher et moi je gagnerai juste une petite commission du fait que je vous en ai parlé tout simplement et puis voilà tout simplement après je ne vous détaille pas plus Longtail Pro parce que je ne maîtrise pas tout mais en fait vous avez plusieurs outils après dedans il faut savoir que vous avez vous avez plusieurs outils alors attendez qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer vous avez plusieurs outils alors pour l'instant que je n'ai pas exploité voilà vous avez un suivi des mots-clés vous voyez vous avez un truc de suivi de mots-clés aussi avec l'historique vous voyez moi par exemple ici sur Webmaster Toulouse vous voyez j'ai le mot-clé Webmaster Toulouse là je suis repassé en quatrième position j'ai gagné deux places Graphiste Toulouse j'ai gagné deux places voilà hop attendez je vais me remettre là ouais non c'est ça donc alors attendez ouais mais après ça je ne peux pas trop pour l'instant je n'ai pas vraiment beaucoup étudié ça mais enfin voilà à la limite je vous ferai d'autres tutos pour éventuellement pour vous montrer le reste mais voilà si vous êtes intéressé pour ce qui est au niveau des mots-clés voilà franchement il est génial il est super et en plus c'est hyper économique donc voilà et aussi si vous êtes intéressé pour une formation SEO vous avez le lien dans la vidéo j'ai une formation ICO complète où je vous donne une méthode pour positionner votre site internet aussi en première en première page donc voilà mais là la formation que vous allez avoir dans le lien si vous cliquez c'est une heure de formation gratuite et où je vous donne quelques conseils voilà qui sont toujours intéressants à découvrir et après plus tard si vous allez plus loin vous verrez donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez apprécié vous pouvez vous liker vous pouvez vous abonner ça me fera super plaisir et puis vous pouvez partager également et je vous dis donc à très bientôt salut